MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 16 au 22 mars. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, vous pouvez retrouver votre mensuel d'avril, il est en ligne, et puis comme d'habitude vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux donc Twitter, Instagram, la page Facebook, et enfin si vous voulez en savoir plus sur votre thème, et bien vous pouvez obtenir une consultation avec Zoé ou avec moi. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on va pouvoir vous souhaiter votre anniversaire puisque le soleil rentre dans votre signe le 20, donc il sera tout de suite en bon aspect avec enfin tout de suite, disons qu'il traîne avec lui un bon aspect avec Saturne, et que Saturne va être très bientôt en harmonie avec vous, donc c'est une période vraiment stabilisatrice, constructive, vous allez passer votre année à construire peut-être un projet, quelque chose qui ne va pas, peut-être pas démarrer cette année, mais en tout cas, ou alors c'est une idée que vous aurez en tête, que vous aurez envie de réaliser, une attente par rapport au fait par exemple que vous voulez changer de boulot, ou que vous voulez arrêter votre boulot actuel pour faire quelque chose, ou vous seriez moins en dépendance vis-à-vis d'une boîte ou d'un patron, le Bélier étant quand même quelqu'un de très individualiste, qui a besoin de s'exprimer seul, donc, enfin seul, je parle pas seul dans la solitude, mais de, vous voyez, d'être indépendant, quoi, par rapport aux autres, c'est, je pense que si l'idée vous est venue, ça n'est pas par hasard, et qu'il faut que vous écoutiez vos petites voix intérieures. Par ailleurs, alors là on était dans le 1er décan, on saute au 3e décan avec la rencontre de Mars et de Pluton, qui est une rencontre qui peut vous permettre, si jamais quelque chose a été déconstruit dans votre vie, s'il y a eu, vous voyez, un passage très difficile, eh bien ça peut vous permettre de vous reconstruire, de repartir de zéro, il y a un effet résilient parfois avec Mars et Pluton, donc bon, c'est pas pour tous évidemment, mais saisissez toutes les occasions où vous sentirez que vous pouvez avancer, parce que souvent Pluton empêche d'avancer, il dit non, mais bon, vous, vous êtes bélier, vous avez la force, donc vous pouvez dépasser ça. De bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune du Verseau, donc vous déborderez de bonnes idées, et en plus de ça, bon, si c'est votre anniversaire, le Verseau c'est quand même le signe de l'amitié, donc vous aurez certainement des manifestations amicales nombreuses, et peut-être même qu'on pourrait vous faire la surprise, d'une petite fête, vous savez, vous rentrez chez vous, et tout d'un coup vous trouvez tous vos amis qui sont là, il faut aimer ! Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, d'abord nous avons l'entrée du soleil en bélier, c'est-à-dire qu'en fait il se rapproche de vous, il n'est plus qu'à un signe du vôtre, donc c'est votre secteur 12, c'est pas un secteur où vous avez de la force, de la puissance, du poids, etc. Au contraire c'est un secteur où vous laissez un petit peu tomber votre individualisme, on est tous, on a tous un ego, ce qui est tout à fait normal, mais là avec le soleil en bélier peut-être que vous allez laisser tomber un petit peu votre ego, et que vous allez vous battre, parce que le bélier est un signe de bagarre, mais pas pour vous, pour les autres. Je pense en particulier à des personnes démunies, des personnes qui sont, vous voyez, un peu malmenées par la vie, et vous qui avez tellement bon cœur, eh bien avec ce soleil en bélier vous aurez envie d'aider les autres de leur apporter votre secours, vous aurez un côté secourable. Par ailleurs, donc Vénus sera dans votre signe, ce qui est quand même excellent, pour ceux du 2e décan, surtout vers la fin, ceux qui sont nés vers le 9 et 10 mai. étant donné que Vénus va former un bon aspect avec Neptune, c'est quand même le nec plus ultra, si vous voulez, pour vous Taureau, parce que ces 2 planètes sont de même nature, sont des planètes d'amour, alors d'amour charnel pour la Vénus en Taureau, et d'amour universel pour Neptune. Donc je pense que les sentiments que vous allez avoir cette semaine vont dépasser très nettement les limites, vous voyez, des sentiments qu'on peut avoir pour un individu, quelqu'un qu'on aime, etc. Non, peut-être que vous aimerez l'humanité entière, bien qu'elle ne le mérite pas toujours. 2 bonnes journées, mardi et mercredi avec la lune du Capricorne. Elle est en fait dans un secteur de joie, le secteur 9, et donc soit vous aurez des idées de vacances, ou vous consulterez des sites pour savoir où vous pourriez partir en vacances, ou alors vous trouverez de toute façon un moyen de vous évader, de sortir un petit peu de vos 4 murs, bien que vous les aimiez beaucoup vos 4 murs les Taureaux. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, bienvenue au Bélier ! C'est le signe qui va prendre la place des Poissons, forcément, vendredi, et c'est un signe qui est vraiment en phase avec le vôtre, puisque c'est votre signe d'amitié, d'espoir, d'entraide, toutes les valeurs un petit peu humaines. Donc est-ce que vous allez pratiquer vous-même l'entraide ? Est-ce que vous allez vous mettre... Est-ce que vous allez être solidaire de quelqu'un ou d'un mouvement ? Ou alors est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, enfin vous voyez un collègue qui vous dit mais si tu veux je peux t'aider à faire ça... Vous voyez, ça ira dans les deux sens, il y aura de l'entraide, c'est aussi un secteur d'amitié, donc vos amitiés vont avoir plus d'importance pendant la période, juste les 2-3 jours où le soleil va être en harmonie avec vous. Donc cette semaine c'est le premier décan et puis bon ainsi de suite. Donc ça va pas durer tout le mois, quoique bon parfois effectivement, comme toutes les planètes rapportent au bélier, bon c'est possible que cette dimension d'entraide reste tout le mois. Ensuite eh bien nous avons un mercure qui retourne en Poissons, donc ça c'est toujours votre premier décan, vous savez qu'elle y était entrée déjà début février, puis elle était devenue rétrograde, elle avait rétrogradé dans le deuxième décan, donc elle est repassée par le premier décan des Poissons, et elle est même retournée en Verseau, enfin bref je vous la fais courte, elle revient en Poissons cette semaine, et en ce qui vous concerne il est peut-être question d'un important rendez-vous, et il se peut que vous soyez un petit peu traqueur si vous avez ce rendez-vous. Alors bon, préparez-vous, au lieu d'y aller les mains dans les poches, la meilleure manière de ne pas avoir le traque c'est d'être préparé, de savoir exactement ce que vous allez dire, de vous mettre à la place de l'autre pour savoir ce qu'il va vous demander, voyez, d'envisager, comme dans une partie d'échec, d'envisager toutes les possibilités, et à partir de ce moment-là, vous serez bien armé. Deux bonnes journées, jeudi et vendredi avec la lune en Verseau, donc bon vous serez, comment dire, peut-être invité au dernier moment, à une petite fête ou à dîner avec des amis, vous savez, le Verseau c'est le signe de l'amitié, et en plus de ça, on est en période Bélier, c'est votre secteur d'amitié, signe et secteur, c'est pas la même chose, donc il y a de l'amitié dans l'air. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on va dire bonjour au Bélier, le Bélier arrive, prend les commandes du Zodiac vendredi, c'est le signe le plus haut dans votre Zodiac, c'est-à-dire le zénith de votre thème, bref, ce qu'on appelle nous les astrologues, le milieu du ciel, et qui correspond à votre carrière, et aux événements importants de votre vie, et aux personnages aussi, qui comptent le plus dans votre vie. on attribue au milieu du ciel le patron, le père parfois, le conjoint quand on est une femme, vous voyez c'est vraiment bon, des personnages qui comptent dans votre vie. Donc vous allez certainement aussi, étant donné que c'est le domaine de Mars, le Bélier, peut-être prendre des décisions, ou prendre le leadership de quelque chose, être à la tête, il y a un côté, vous avez envie vraiment d'être en première ligne, c'est... et je pense que vous devriez y arriver. Bon, par ailleurs vous avez un bon aspect de Vénus. Alors Vénus elle occupe un secteur d'amitié, mais d'amitié un petit peu ambiguë quand même, on n'est pas dans le registre de l'amitié pure, et en plus de ça Vénus va être en bon aspect avec Neptune, donc vous serez peut-être, vous voyez, dans une relation un petit peu ambiguë, vous ne saurez pas trop si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, mais en tout cas, vous serez bien, c'est ça le plus important, c'est de vous sentir bien, essayez de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas vouloir mettre d'étiquette finalement, à ce que vous vivez, et le vivre pleinement, parce que si vous réfléchissez trop, et bien ça enlève un petit peu la magie des situations, et c'est vrai que Vénus-Neptune, la situation pourrait être un petit peu magique. Samedi après-midi et dimanche, la Lune occupera vos amis Poissons, ils sont parfaitement alignés avec vous, c'est votre secteur de joie, de plaisir, alors peut-être vous allez partir quelque part, ou alors vous allez recevoir chez vous des gens que vous ne connaissez pas très bien, ou alors des amis qui arrivent de l'étranger, vous voyez ce sera quelque chose de pas tout à fait ordinaire. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, et bien on accueille le Bélier à partir de vendredi, un signe ami puisque c'est un signe de feu comme le vôtre, et que vous allez être en phase toute la période Bélier, vous allez sentir de l'énergie couler dans vos veines, ça va être... vous allez être décideur, vous allez vous dépasser même au niveau du travail, il y a vraiment une notion de... on essaye de se surclasser soi-même, et ma foi, bon, je vois pas trop qu'est-ce qui peut vous en empêcher. Bon, sauf que la planète maîtresse du Bélier, Mars, se trouve en Capricorne, donc je pense que c'est dans le domaine du travail que vous allez donner un vrai coup d'accélérateur, et c'est votre intérêt, vraiment, n'hésitez surtout pas, même si ça vous oblige un petit peu à jouer des coudes. Par ailleurs, donc vous avez Vénus et Neptune qui vont être en harmonie, Vénus se trouvant au zénith de votre thème, donc vous allez peut-être atteindre l'un de vos objectifs, ce dont vous serez très content puisque Vénus va être en harmonie avec Neptune, et que Neptune occupe votre secteur d'argent. Alors bon, on peut en conclure que peut-être un travail va vous rapporter, ou que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un petit peu plus d'argent, et que ma foi, ça fait toujours du bien par où ça passe. Mais vous pouvez aussi, mettons, conclure un contrat, un accord, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous développer et toujours sur le plan financier. Neptune, elle occupe votre secteur des finances, donc il n'y a pas tellement d'autres interprétations. Vous démarrez bien la semaine puisque la Lune sera en Sagittaire lundi, c'est-à-dire qu'elle est également dans un signe de feu, l'autre signe de feu, et que bon, je suppose que vous aurez l'occasion ou de recevoir des compliments, ou d'être fier de vous, ou d'attirer l'attention sur vous d'une manière ou d'une autre. Bref, il y aura un petit peu de la flatterie dans l'air. C'est peut-être vous d'ailleurs qui serez flatteur plus que les autres. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, c'est le début du bélier. À partir de vendredi, le soleil va occuper ce signe qui est le huitième signe de votre thème, donc qui représente votre secteur 8, un secteur de finances. Mais pas seulement. Il y a aussi un côté scorpion dans le secteur 8, donc disons que peut-être vous allez être un petit peu plus possessif que d'habitude, un petit peu plus exclusif aussi, ou alors il y aura des problèmes de rivalité, de jalousie. souvent vous êtes tellement travailleur, motivé par votre travail, qu'on peut vous jalouser ou vous envier. et c'est un petit peu l'ambiance, un bélier où vous sentirez que vos collègues ou les personnes qui vous entourent sont un petit peu en rivalité avec vous et aimeraient bien vous mettre la pâtée, comme on dit. ensuite vous avez un très bon aspect de Vénus, la planète d'amour et d'argent qui va être bien placé en taureau et surtout en harmonie avec Neptune. Donc il y a un côté où vous allez idéaliser quelqu'un au maximum, vous allez le ou la mettre sur un piédestal, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas ce que vous ressentirez sera très agréable, mais ça ne veut pas dire que vous serez sur la bonne voie, il faudra vous poser quand même quelques questions, à savoir si justement vous ne voyez pas quelqu'un avec des lunettes roses. Les gens ont des défauts, il faut l'accepter, il faut aimer leurs défauts, si vous les aimez en tout cas. De bonnes journées mardi et mercredi avec la lune en capricorne, donc vous serez sentimentale, vous ne l'êtes pas trop d'habitude, et puis on ne peut pas dire que la lune en capricorne soit très sentimentale, mais c'est votre secteur 5, c'est un secteur de sentiments. Alors peut-être que vous les exprimerez à votre manière, c'est-à-dire très discrètement, mais en tout cas, bon, il y aura du sentiment dans l'air. MUSIQUE Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, bienvenue au Bélier, c'est le signe qui vous fait face sur la roue du Zodiac, il représente vos relations avec les autres, il représente aussi votre conjoint si vous en avez un ou une, et d'une manière générale, il représente le monde extérieur et comment vous vivez-vous, quel est votre rapport avec ce monde extérieur. Alors on a affaire avec le Bélier à un signe martien, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous avez peur de votre propre agressivité, que c'est la raison pour laquelle vous n'agressez pas, ou vous détestez les conflits, vous rejetez tout ce qui peut être un rapport de force, tout ça parce que c'est les caractéristiques du Bélier et que le Bélier est face à vous. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de trouver un juste milieu quand même, parce que vous ne pouvez pas vous laisser écraser par les autres, ce ne serait pas productif du tout. Vous ne pouvez pas non plus les écraser, ce n'est pas votre nature. Alors essayez de trouver un juste milieu, et si les autres exagèrent avec vous, s'ils se montrent un petit peu trop, vous voyez, brusques comme ça, remettez-les gentiment à leur place, en leur expliquant que vous avez une sensibilité et qu'ils doivent en tenir compte. Ensuite on a pour le 3e décan une rencontre entre Mars et Pluton, dans un secteur d'intimité qui représente la maison aussi. Alors que se passe-t-il à la maison? Il semble que vous ayez des travaux de réfection à faire, de rénovation, ou qu'on ait découvert une malfaçon dans votre maison. Je veux dire, c'est quelque chose de souterrain, vous allez être obligé peut-être de creuser, ou d'aller dans les murs, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fonctionne mal, et c'est quelque chose qui n'est pas accessible facilement. Jeudi et vendredi seront très agréables, la Lune occupera le Verseau, donc qui est le signe sentimental de votre thème, qui est aussi le signe qui représente votre créativité, vos dons artistiques ou vos goûts artistiques. Si vous n'avez pas de dons, parfois on peut avoir des goûts, et il est très possible que vous alliez voir un spectacle, ou que vous alliez voir une très jolie exposition par exemple. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on va dire un grand bonjour au Bélier, signe martien comme le vôtre, le soleil arrive en Bélier vendredi, et c'est votre secteur 6, c'est-à-dire le secteur du travail, de la vie quotidienne, et des petits détails qui la composent. Donc on peut dire, avec le soleil dans ce secteur, que vous allez accorder un petit peu trop d'importance aux détails. En revanche, bon, que vous accordiez de l'importance à votre travail, ce sera bien, ce sera une bonne chose. Si vous en cherchez, et bien faites feu de tout bois parce que c'est peut-être le moment où vous allez en trouver un, et puis il représente aussi votre forme, donc peut-être que vous pourriez vous dire que vous avez besoin de vous remettre en forme, de faire un peu de sport, d'exercice, que vous ne pouvez pas rester comme ça, sinon vous allez vous encroûter. Autre aspect dans votre horoscope de cette semaine, et bien c'est la rencontre entre Mars, votre maître, votre second maître, et Pluton, votre premier maître. Donc c'est quand même un aspect très important qui se passe dans un signe qui est bien aligné avec le vôtre, ça se passe en Capricorne, et on pourrait dire que vous allez peut-être impressionner les gens avec votre culture, avec votre savoir, ou que vous allez entamer peut-être une formation, un apprentissage, quelque chose qui va très certainement vous apporter beaucoup, et sur la longueur, c'est pas immédiat du tout, c'est un aspect très lent, et donc ça va se passer avec le temps. Autre possibilité, et alors un petit peu moins positive, mais vous pouvez tourner le négatif en positif, vous risquez de vous éloigner, de vous fâcher avec l'un de vos proches, bon parce que vous avez du caractère quand même, donc laissez passer un petit peu de temps, et puis vous reviendrez sur le problème quand les choses se seront calmées. Deux bonnes journées, samedi, samedi après-midi surtout, et dimanche, avec la Lune en Poissons, donc dans un secteur extrêmement agréable de votre thème, où vous vous sentirez valorisé par le regard des autres, vous aurez l'impression qu'on vous regarde avec amour, ou avec intérêt, si jamais vous plaisez à quelqu'un, en tout cas vous, vous saurez vous y prendre pour plaire aux autres. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, c'est l'arrivée en fanfare du Bélier. À partir de vendredi, le soleil occupera ce signe de feu, qui a pas mal de points communs avec le vôtre, sauf qu'il est beaucoup plus impulsif que vous. Vous réfléchissez quand même, vous n'êtes pas aussi... C'est pas un manque de spontanéité du tout, mais bon, peut-être que vous tirez le fruit de vos expériences aussi, alors que le Bélier lui recommence toujours la même chose. Donc si vous voulez, vous allez être dynamique, sportif, loyal, enfin vous allez avoir beaucoup de qualités du Bélier, puisqu'il occupe votre secteur 5, qui est quand même le secteur des dons, vous voyez, des talents, de tout ce que vous aimez de vous-même. Donc voilà, vos qualités seront très mises en avant par ce soleil en Bélier, de même que les enfants aussi, c'est un secteur qui gère les enfants. À côté de ça, donc Mercure, la planète des échanges, des démarches, de tout ce qui concerne la communication, Mercure revient en Poissons. Elle est déjà passée par là début février, mais elle a fait plein d'allers et retours, et voilà qu'elle revient définitivement en Poissons, elle va très vite traverser le 1er décan, mais donc votre 1er décan va être concerné obligatoirement. alors peut-être que vous aurez enfin des nouvelles de quelqu'un de la famille qui vous n'avait pas donné de nouvelles depuis quelque temps, ou que vous allez revoir quelqu'un que vous aviez envie de revoir, un contact qui vous avait semblé prometteur, puis vous n'aviez plus eu de nouvelles, ou alors vous allez enfin pouvoir faire une démarche qui n'avait rien donné dans un premier temps, et qui bon, avec le retour de Mercure bien direct, donc qui va marcher, enfin être beaucoup plus facile, et puis vous-même vous serez certainement beaucoup plus, comment dire, aimable. de bonnes journées jeudi et vendredi, vous serez justement très communicatif puisque la Lune sera en Verseau, vous ferez des connexions faciles avec les gens, donc si vous avez une démarche à faire comme le dit Mercure, moi je pense que jeudi et vendredi sont les meilleures journées pour faire cette démarche, ou appeler une personne, prendre un contact, vous voyez, faire quelque chose de mercurien. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, c'est le royaume du bélier qui se met en place à partir de vendredi. Alors c'est un signe important de votre thème, de votre zodiaque, puisque il est angulaire, et je vous l'ai déjà expliqué, tout ce qui est angulaire est plus fort. Donc il représente effectivement les bases sur lesquelles vous êtes construit, c'est-à-dire votre éducation, c'est sûr, vos parents, mais aussi votre famille, celle que vous avez construite, votre maison, qu'elle vous appartienne ou pas, enfin c'est votre foyer on va dire, et les occupants du foyer. Donc tout ça va être au premier plan pendant quelques temps, peut-être au détriment de votre travail, peut-être que la famille vous réclamera davantage, puisque vous êtes quand même quelqu'un, Capricorne, qui est en général extrêmement motivé par son travail, et un petit peu moins motivé par sa vie de famille. Dans votre signe également, cette semaine, alors dans le troisième décan, une rencontre qui peut être, comment dire, vous mettre face à une impasse, face à un mur, ou au contraire vous permettre de dépasser cette impasse. il y a une rencontre entre Mars et Pluton. Alors Pluton c'est une planète qui vraiment nous met des murs, c'est non, on vous dit non, c'est vraiment, il y a un côté indépassable. Mais bon, elle est conjointe à Mars, qui est la planète des élans, de l'énergie, etc. Et Mars chez vous elle est forte, mais elle l'emporte pas sur Pluton, parce que c'est la planète la plus lente qui l'emporte, donc c'est Pluton. Et vous allez certainement faire des efforts, et je vous engage à les faire, avec peu de résultats. Mais persévérez, parce que c'est votre nature de persévérer, et bon, Mars va finalement dépasser Pluton, et vous pourrez peut-être arriver à vos fins. Samedi et après-midi et dimanche seront plutôt des bonnes journées, la Lune elle sera en Poissons, donc disons que ce sera plus léger, plus coulant, que les relations avec vos proches seront plus faciles, vous serez moins, en tout cas si vous êtes du 3e décan avec Mars-Pluton, et bien vous serez moins replié sur vous-même. Bon, ce sera juste le temps du week-end, mais c'est toujours bon à prendre. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, bonne nouvelle, le soleil rentre en bélier, qui est un signe vraiment avec lequel tout se passe bien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas compliqué, vous êtes quelqu'un d'impatient, d'impétueux, or le bélier est lui-même impatient et impétueux. Donc si vous voulez vos natures vont s'accorder et vous allez pouvoir progresser, vraiment ça va aller plus vite et vous aimez bien quand ça va vite, vous aimez pas du tout piétiner ou stagner, etc. Donc c'est une période, la période bélier, où vous allez pouvoir avancer. Le bélier gère aussi vos relations avec vos proches, vos frères et sœurs, vos voisins, etc. Et comme c'est un signe un petit peu bagarreur, donc attention, ne créez pas forcément la polémique, surtout que là il y a le deuxième tour des élections municipales, et vous allez vouloir imposer absolument vos idées. Donc bon, gare à la polémique. Deuxième aspect important de la semaine, Vénus en taureau, bon elle est très forte, elle est angulaire, c'est un des angles de votre thème, dont je vous ai expliqué que c'était vraiment un endroit important du ciel, de votre ciel, et elle fait un bon aspect avec Neptune. Donc alors, si vous voulez la traduction littérale de cet aspect, c'est Vénus de l'argent dans le secteur de la famille, bien reliée à Neptune qui se trouve dans votre secteur d'argent aussi. Donc on pourrait penser que votre famille va vous aider, vous donner de l'argent, ou que vous, si vous avez un petit peu d'économie, vous allez aider quelqu'un de votre famille, ou vos enfants, bref, l'argent va circuler de toute manière, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant sur le plan affectif, je ne suis pas sûre que... Ainsi peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous avez connu dans le passé, le ou la revoir. Une bonne journée, lundi, bon les autres jours seront bien aussi, mais particulièrement lundi avec la Lune du Sagittaire parce que c'est votre signe de projet, d'espoir, d'entraide, enfin tout ce qui est votre personnalité finalement, qui va être mis en valeur par cette Lune en Sagittaire qui va justement, vous le savez, le Sagittaire amplifie, donc vous allez, vos qualités de Verseau seront amplifiées par cette Lune du Sagittaire. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, d'abord on dit au revoir au soleil, il rentre en bélier vendredi, donc il entame un nouveau cycle, un nouveau tour de zodiaque, puisque vous étiez le dernier signe, le bélier est le premier, et bien entendu il gère vos finances, votre argent, que vous dépensez, on le sait, un petit peu trop vite, parce que le bélier est rapide, c'est un impatient, c'est quelqu'un qui réfléchit une fois qu'il a agi, et vous ces caractéristiques bélier, et bien elles s'expriment dans votre rapport à l'argent. Alors évidemment votre thème natal peut dire le contraire, si vous n'êtes pas, là je parle à ceux qui éventuellement sont Poissons, ascendants Poissons, mais autrement bon je ne sais pas où est votre ascendant donc je... mais bon on part du principe que vous êtes Poissons, ascendants Poissons, et que donc le bélier gère votre argent, et que vous allez devoir faire attention à ne pas le dépenser sans réfléchir, ok? Par ailleurs Mercure revient chez vous, elle était déjà passée par votre premier décan début février, et bien elle y revient après bien des péripéties, elle a fait des allers-retours, elle a fait des boucles, et elle est de retour ce lundi, et vous allez la voir premier décor en tout cas toute la semaine, donc c'est le moment de prendre vos rendez-vous, de passer vos coups de fil, d'envoyer vos mails, de faire des demandes, des propositions, voyez tout ce qui est de nature, qui est lié en fait à la communication, va être favorisé par cette position de Mercure. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un frère, d'une soeur, d'un proche, qui pendant la rétrogradation de Mercure ne vous avait donné aucune nouvelle, et vous vous n'appelez pas non plus, donc ça peut durer 107 ans, mais là on vous appellera. Mardi et mercredi, deux journées dédiées à l'amitié, à l'entraide, à la solidarité, enfin bref tout ce que vous aimez, ce que vous aimez donner aux autres, vous aimez vous occuper des autres, je vous l'ai déjà dit, vous êtes un petit peu mère Teresa, donc disons que si les autres ont besoin de vous, si vos proches ont besoin de vous ces deux jours-là, eh bien vous vous précipiterez, vous laisserez tout tomber pour aller aider. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là n'oubliez pas qu'on peut se retrouver mardi soir de 21h à 22h dans le live où vous pourrez poser des questions, et puis si vous voulez plus, encore plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl astro, ou sur celui du tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Bonne semaine à tous ! Musique Musique